André, c'est à Washington. Alors, Richard, le président Biden qui a quitté la capitale américaine hier soir, et il y a de fortes chances qu'on ne le voit pas avant jeudi prochain, soit du premier débat avec Donald Trump. Et Julie, j'en ai suivi des préparations de débat depuis 2008, mais celui-là me semble nécessiter davantage de précautions que tous les autres, en particulier de la part de l'équipe de Joe Biden, preuve qu'on veut qu'il soit bien prêt ou signe qu'on est inquiet de la performance qu'il pourrait donner dans une semaine, jour pour jour. Il faut dire qu'on aura face à face, en passant, Julie, les deux candidats, les deux hommes les plus vieux à briguer ensemble, la présidence des États-Unis. Le président qui a quitté Terre hier pour le Delaware, et il se rend effectivement donc ce soir à Camp David, la résidence présidentielle dans le Maryland. Bon, ces préparatifs vont comprendre notamment quelqu'un qui va jouer le rôle de Donald Trump, qui va lui donner la réponse. Donald Trump, de son côté, prétend qu'il n'a pas besoin de tel préparatif, qu'il est beaucoup plus alerte que Joe Biden, à son avis. Mais on sait que Marco Rubio, le sénateur de Floride, va jouer le rôle de Biden pour ce qui est des questions internationales. Pour éviter le chaos, c'est important de le souligner, Julie, le chaos des débats de la dernière fois. CNN a vraiment imposé des règles très strictes cette fois-ci. Le micro, par exemple, du candidat qui va parler, celui de l'autre candidat sera carrément fermé. Il n'y aura pas de public dans la salle, ce qui est une bonne chose parce que ça vient souvent déranger les échanges. Deux pauses commerciales pour retomber sur ses pattes. Et puis, pas de notes écrites. Ça, ça devrait désavantager. Joe Biden, qui maintenant, je le vois très souvent à la Maison-Blanche, a systématiquement besoin d'une note pour pouvoir enchaîner ce qu'il veut dire. Mais bonne nouvelle pour les deux candidats. Robert Kennedy Jr., le fils de Robert Kennedy Senior, le frère de l'ancien président, n'a pas atteint les exigences imposées. C'est-à-dire qu'il devait se retrouver dans des États qui pouvaient, sur les bulletins de vote, dans des États qui pouvaient atteindre 270 votes au collège électoral. Il n'y parviendra pas. Ça arrange les deux candidats parce qu'on aurait trouvé qu'il aurait reçu trop d'attention à leur avis et aurait siphonné de son côté des votes, soit démocrate, soit républicain. Bon, et c'est un débat qui s'annonce d'autant plus intéressant, Richard, que les candidats actuellement s'échangent la première place dans les sondages. C'est fou l'égalité, Julie, qu'on observe dans les sondages. Après des semaines et des mois de tels sondages, quand on fait l'amalgame de tous ces sondages-là, Donald Trump est à 40,6 % et Joe Biden à 40,5 %. Vous voyez à quel point on est à égalité. Sauf que les derniers sondages ont réduit cet écart. Et puis, comme nous le dit souvent notre ami Jean-Marc Léger, il faut observer la tendance. Et la tendance, par exemple, au sein du sondage que vient de révéler Fox News est extrêmement révélatrice. Une chaîne qui, généralement, montre très peu de sympathie à l'égal de Joe Biden. Le place maintenant à 50 % des intentions de vote contre 48 à Donald Trump. En mai, Trump avait un avantage d'un point. En mars, de cinq points. Alors, vous voyez que ça avantage tranquillement Biden. Donald Trump qui a dénigré tout ça sur Truth Social en disant « Le dernier sondage de Fox News, c'est de la poubelle, des déchets. Moi, je suis fortement en tête partout au pays. Et les sondages de Fox News ne m'ont jamais traité équitablement. C'est biaisé en faveur de Biden. Partout, quand ce n'est pas son avantage, c'est biaisé pour Biden. » Oui, ça, ce n'est pas nouveau. En terminant, nouvelle preuve que la Louisiane est un État très conservateur. Absolument. Et je vous fais attendre tout de suite le gouverneur Jeffrey Landry de la Louisiane qui se vende de la toute nouvelle loi, de toute dernière loi qu'il vient de signer. Alors, donc, c'est simple. Une loi qui impose les dix commandements dans toutes les écoles publiques ainsi qu'à l'université publique là-bas. Quand on parle des dix commandements, bien sûr, on les connaît. Mais que ce soit « tu ne tueras point », « tu ne commettras pas d'adultère », « pas de faux témoignages », « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin ». Mais ça vient en contradiction, Julie, avec le premier amendement de la Constitution, le fameux Bill of Rights, qui précise très clairement que le Congrès, tout comme les États ultimement, parce que c'est ce qu'on a décidé, ne peuvent pas adopter de loi relative à l'établissement d'une religion. Mais bon, on n'en est pas à une contradiction près lorsqu'on parle de ces questions religieuses-là. Merci, Richard. Merci.